Je suis coordinatrice énergie, je m'occupe de tout ce qui est gestion d'énergie, donc le suivi des consommations, le suivi des compteurs et la répartition des consommations par rapport à la facture. Après, c'est aussi un suivi pour voir quel atelier à consommer plus ou moins, sur quelle période et voir comment on peut essayer d'améliorer, en continu, la performance énergétique de l'entreprise. Et ça permet aussi de communiquer sur une démarche écologique et environnementale de l'entreprise. Là, par exemple, on a diminué la consommation électrique par tonne de produits finis de 1,5% entre 2013 et 2014. Et on a diminué les consommations d'eau encore amenées à la production, donc en mètre cube par tonne, de 6% entre 2013 et 2014. J'analyse les compteurs et je fais le lien avec les actions qu'on a mises en place. Par exemple, si on a installé un variateur de vitesse sur une grosse puissance à telle date, je vais regarder si on voit dans le suivi des compteurs, si on arrive à chiffrer le gain lié à la mise en place de l'action. Et après, ça peut être aussi l'analyse des dérives et de voir à partir des dérives comment on peut agir pour diminuer les consommations. On a organisé des réunions d'information avec les équipes en production, les gens des bureaux, etc. pour expliquer la démarche et les intérêts pour l'entreprise de mettre en place une démarche de gestion des énergies. Et après, ça passe aussi par des affichages de sensibilisation, d'essayer de chiffrer par exemple une fuite d'air comprimé, qu'est-ce que ça représente en euros au bout d'un an ou des choses comme ça.